C'est la troisième édition du Festival d'Astronomie qui se déroule ce samedi et demain dimanche. Samedi après-midi, dimanche toute la journée, des ateliers qu'on propose en continu, accessibles aux enfants mais aussi aux adultes. Et puis également en continu des séances de planétarium. On a également une partie exposition avec une exposition sur Mars puisque c'est la thématique de cette année, destination Mars. Et puis également des projections de films. Le Festival d'Astronomie a essentiellement été créé pour les curieux du ciel et les gens qui veulent découvrir. On ne cible pas forcément déjà des professionnels ou des amateurs très poussés mais l'idée c'est de donner les clés, les portes d'entrée de l'astronomie à des gens qui sont curieux de ça. Donc ce week-end, on est calé sur la découverte de Mars puisqu'on est calé sur la partie d'une opposition martienne. C'est la planète Mars qui est au plus près de la Terre. Ça arrive tous les deux ans et c'est une position qui est l'une des plus favorables du siècle. Donc on en profite un petit peu. Donc sur le week-end, on va avoir deux types d'animations. Des animations astronomiques pour permettre d'avoir des outils pour observer. Donc comme les séances de planétarium pour découvrir le ciel, des constructions de cartes du ciel. Et on a tout un tas d'animations pour les petits et les plus grands. Donc toujours sur le thème de Mars mais du côté plus ludique et plus imaginaire. On est une association qui a deux salariés mais après qui fonctionne essentiellement avec des bénévoles. Et on a parmi nos bénévoles des gens totalement passionnés d'astronomie. Et les deux premières années, on avait aussi le soutien de randonnées et astronomie qui nous a permis de lancer cet événement. Et l'idée c'est de faire quelque chose d'un peu différent dans un massif qui se prête bien aussi à l'observation astronomique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada